Chêne et réseau alimentaire Une chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants dans laquelle chacun mange celui qui précède. Elle est composée de maillons faits en aliments. La flèche signifie « est mangée par ». Voici quelques exemples. La feuille est mangée par l'escargot, qui est mangée par la grenouille, qui est mangée par la vipère, elle-même mangée soit par le vautour, soit par le renard. Le gland est mangé par la souris, qui est mangée par la vipère, qui est mangée soit par le vautour ou le renard. Le gland est mangé par l'écureuil, qui est mangé par le renard. Chaque maillon appartient à plusieurs chaînes alimentaires. On parle de réseau alimentaire. Dans chaque chaîne, on va trouver les végétaux, mangés par les végétariens, mangés par un carnivore, qui peut être aussi mangé par un deuxième carnivore, et qui, en fin de chaîne, va être mangé par ce qu'on appelle les super-prédateurs, qui, eux, ne sont mangés par personne. Il suffit qu'un maillon de la chaîne disparaisse pour que toute la chaîne soit complètement perturbée ou même anéantie. On dit qu'il y a interdépendance des êtres vivants, c'est-à-dire qu'ils ont besoin les uns des autres pour vivre. Neuf ailleurs. ... ... ...